Bonjour tout le monde. Alors, de manière attendue, j'ai été extrêmement critiqué sur la vidéo d'hier. Il y a même des gens qui ne veulent plus me parler. En fait, je deviens l'axe du mal. Pourquoi ? Parce que j'ai osé élever une protestation contre le fait que des Algériens sont venus dans le tube de Londres en afficher le drapeau algérien, en crier « Ben Laden, Ben Laden », en filmer la scène qui a indisposé, terrorisé, fait peur, gêné, choisissez le mot que vous voulez, les usagers du métro, qui a donné une image extrêmement dégueulasse de notre pays, de nos gens, de ce que nous sommes, et puis qui a mis ça en ligne et que ça a été tourné en boucle. Et j'avais dit que ce genre d'abus était devenu tellement courant qu'énormément de pays ont interdit la présence de... après avoir interdit la présence de touristes algériens en compliquant des procédures, après avoir restreint l'accès du marché de travail des Algériens, après avoir restreint plein de choses aux Algériens, on finit maintenant aujourd'hui même par restreindre l'accès à des supporters de foot algériens à cause de ces débordements-là. Donc, moi, assez naïvement, j'ai considéré que j'avais quand même, vu que les symboles de mon pays d'origine sont salis, sont en marche du pied dessus dans le pays où je suis en train de vivre, il m'a semblé opportun d'intervenir et puis essayer de mettre en ligne un contenu différent, un contenu autre, peut-être que des personnes qui chercheraient Algérie, Ben Laden, par exemple, tomberaient sur une vidéo d'un Algérien sur 40 millions qui est venu dire en public qu'il n'approuve pas ce genre d'association et que ce genre d'association ne font pas partie de notre patrimoine. Maintenant, c'est vrai que ce message a du mal à passer parce qu'il y a des gens, il y a chez nous malheureusement un péché qui est pratiqué avec beaucoup d'assiduité, c'est le péché d'orgueil, qu'on appelle nif chez nous, mais en fait c'est de l'orgueil, c'est une sorte de fierté déplacée. Et ce n'est pas par hasard que l'orgueil est le premier péché capital parce qu'il contient pratiquement tous les autres, on pourrait presque dire que c'est l'unique péché parce que tous les autres peuvent être d'une manière ou d'une autre déduits de ce péché-là, parce qu'il pousse à tout. Donc en fait, il y a un certain nombre de personnes qui considèrent que c'est tout à fait ok pour des Algériens de souiller le drapeau algérien, d'insulter l'Algérie, d'insulter les millions d'Algériens en venant les associer publiquement au terrorisme et que moi je n'ai pas le droit de venir, ne serait-ce que tenter de manière désespérée, de manière, ce que vous voulez, de séparer, d'essayer de créer, ne serait-ce que gagner d'un millimètre de séparation entre le mot Algérie et le mot terrorisme. Il y a des gens qui considèrent que ceci est abusé. Pourtant, on ne les a pas vus réellement se plaindre, comme nous étions associés au terrorisme. Donc des fois, je me demande en fait si... Je me demande vraiment si des fois je suis en train de représenter que moi-même en fait. Si j'ai quitté un pays qui a cessé d'exister et puis peut-être que les choses à ce quoi je m'attache, non, n'ont jamais existé ou n'ont existé que dans mon imaginaire, je ne sais pas. C'est terrible. Mais en fait, je vais vous raconter une petite anecdote. C'est juste une petite vidéo pour partager avec vous ce sentiment. Je vais vous parler d'une petite anecdote. J'ai écouté un imam hier parler sur YouTube. Vous ne savez pas tous, vous savez, il y a des gens très bons là-dedans. Et il a dit que... Il a dit que... Il parlait, il donnait une image, une parabole. Si vous n'êtes pas croyant, il faut toujours essayer de trouver des fois les sagesses qu'il peut y avoir dans ces images-là. En fait, il a dit que le jour du jugement dernier, chaque prophète est envoyé avec ses gens, avec sa oumah, comme on dit en arabe, avec les gens qui s'étaient identifiés à lui, qui se sont reconnus dans son message, et qui viennent donc avec. Et il a dit qu'il paraît, donc personne ne sait avec certitude, mais il paraît qu'il y a un prophète qui est arrivé avec un seul gars. Il y a un prophète qui se montre, et quand il dit, allez où ? Il s'en route les gens, il dit, ben celui-là. Il arrive avec un seul gars. Pourtant, c'est un prophète qui est arrivé avec un message divin. Et puis finalement, quand il arrive un jour, qu'est-ce qui se passe ? Une seule personne qui l'a suivie. Et il paraît qu'il est même pire, et celui-là, j'ai presque une idée de son identité, il y en a un qui arrive, et puis quand il me dit, allez où t'as ? Allez où t'as ? Allez où t'as ? Ils sont où tes gens ? Et il dit, ben, je suis seul malheureusement. Et en fait, ce que je cherche à vous dire, c'est que cette parabole très puissante dit qu'il faut continuer à lutter contre le mensonge, lutter pour la vérité, même si on est seul. Donc en fait, ça ne sert à rien de m'attaquer. Les attaques n'étant pas maso, les attaques m'ont de la vie difficile, mais au-delà de cela, ça ne m'empêche pas de continuer, parce que c'est un combat qui vaut la peine, et même lorsque mes vidéos ne seront regardées que par une seule personne, je continuerai quand même à les faire. Donc voilà, c'était... Et puis, alors, je vais presque faire un hors-sujet, mais cet imam, il disait un autre truc intéressant. Il disait que le pire qui peut arriver aux musulmans, vous savez quoi ? Vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit que le pire qui peut arriver aux musulmans, c'est de gagner. Il leur a dit, vous cherchez à prendre le monde, vous cherchez à envoyer le monde, vous cherchez à créer un califat mondial, le pire qui peut arriver, c'est que Dieu dise, ok, je vous ai entendu, faites-le. Parce que vous risquez de le regretter. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes la nation musulmane, malheureusement, tu regardes tous les pays musulmans, mais si tu n'as jamais été dans un pays musulman, tu peux te contenter d'aller prendre le métro, aller dans un quartier musulman, ça te donnera une petite idée, un aperçu. En fait, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui le califat musulman, ou ce qu'on appelle le nom que vous voulez lui donner, n'est en fait construit sur rien de constructif, n'apporte rien. Ça signifie, vous regardez par exemple la Syrie, il y a des gens, 80 nations étaient différentes, des gens qui ont décidé d'aller établir un califat musulman là-bas, qu'est-ce qu'ils ont commencé par faire ? Ils ont commencé par bombarder les villes, tuer des civils, empiler des cadavres, faire du cannibalisme, détruire, raser, et ils ont pris une des plus anciennes civilisations au monde. Le berceau de la civilisation, vous regardez certaines images, vous avez l'impression que ça a été bombardé par... que ça a reçu une bombe atomique, c'est ça, c'est ça en fait. Il n'y a aucun projet de construction, parce que malheureusement, tellement on a interdit, tellement on a interdit la critique, on a interdit la science, on a interdit la réflexion, on a interdit... que ce qu'il se passe, c'est que... que ce qu'il se passe, c'est que... on n'arrive même pas à faire une boîte de conserve. Voilà le truc. Alors, allez construire un califat avec ça. Même si je rentre dans votre idée de construire un califat, allez construire un califat avec ça. Vous comprenez ? C'est... Je veux dire, il y a des civilisations, il y a des gens qui ont envahi d'autres pays, mais c'était des machines, il y avait une machine industrielle derrière, il y avait une machine de construction, il y avait une machine qui pouvait te raser un pays et te le reconstruire le lendemain à leur image. Mais quoi ? Je veux dire, quand même, même les armes avec lesquelles on s'entretue, si ce n'est pas les Américains qui nous les donnent, après les avoir fabriquées à partir du métal qu'ils ont extrait de la terre, on serait incapable de le faire, on serait obligé de s'entretuer à coups de grosses pierres. Enfin, il a dit d'autres choses aussi, vous savez, il a dit plein de choses, cet imam, c'est vrai qu'il a dit ça. Il a dit ça, il a dit même pire. Il a dit que... Il a dit que les musulmans doivent s'attendre... Il a dit que la nation musulmane doit s'attendre à une vague de... à une vague d'athéisme. Il a dit que... parce que ce qui se passe, c'est que pendant des siècles, des imams relativement de bas niveau, relativement bouchés, relativement incultes, ont essayé de vendre la religion par l'inculture. Ils se sont dit, plus le peuple sera inculte, plus il sera religieux, donc ils ont interdit. Ou genre de réfléchir, ils ont interdit. Et en faisant cela, en faisant cela, ils ont diffusé une sorte de religion archaïque, une sorte de religion basée sur le... basée sur des mythes, basée sur des... basée sur des choses que seul l'humain primaire peut croire, en fait. Tout le côté intelligence, ils l'ont retiré de la religion, si vous voulez. Ils ont laissé de l'émotionnel, ils ont laissé du... et laissé des mythes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dès que l'être humain, dès que l'être humain se développe un peu, dès que l'être humain commence à ouvrir les yeux, qu'est-ce qu'il se passe ? Il commence à avoir un regard extrêmement critique sur ça. Et en fait, il dit, je ne suis pas là-dedans. Mon mind, mon cerveau, ma tête n'arrive pas à croire en ça. Nos cerveaux n'arrivent plus à croire en ces choses-là. Et en fait, je suis dans un parking, vous savez, parfois la lumière ne tient pas longtemps. Et en fait, il a dit donc que... voilà, qu'il faut s'attendre dans Kain. Que tant que les musulmans ne lutteront pas pour obtenir une meilleure image d'eux, d'eux-mêmes, tant qu'ils ne lutteront pas pour faire les choses avec intelligence, tant qu'ils ne lutteront pas sur le domaine de l'esprit, au lieu de lutter sur le domaine de celui qui massacre le plus de civils, ils n'iront pas loin. Voilà. À peu près ce qu'il a dit. Et des choses encore. Enfin, j'arrête là. À bientôt les gars. Et puis, on va continuer. C'est clair. Comme disent les Allemands, la... La bave du crapaud n'empêche pas la caravane de passer, je crois. Un truc comme ça. Allez, à bientôt les gars. Sous-titrage ST' 501